Bonjour tout le monde, ici Supra The Hedgehog, et bienvenue à la huitième partie de ma série de Rollo-Consult-Takoon 1 Build in Megapark. La dernière fois, j'avais travaillé sur ma zone égyptienne, et je trouve que cela avait été très bien passé, ça a très bien avancé. Et je pensais l'avoir terminé, mais finalement, je pense que je voudrais y retravailler un petit peu dessus, parce que j'ai quasiment juste mis de la décoration du thème égyptien, et j'avais passé entre temps à y ajouter un petit peu plus de variété, entre autres en ajoutant des éléments du thème minier, entre autres des roues cassées, des barris et des détruiteurs, bref, ce genre d'éléments-là. Mais, ce sera à voir, là. Et aussi, j'avais constaté que mes clients, ils n'embarquaient pas dans mes montagnes russes, parce que le coût est trop élevé. Alors, j'avais testé à 1$ et il y allait, alors c'est ce que je vais faire à l'instant, pour toutes mes montagnes russes. Pour ce qui est de l'entrée de parc, je n'ai toujours pas touché, il faudrait que je fasse quelque chose avec ça. Je vais tenter de le mettre à 35$. Ah, là, il y a beaucoup plus de visiteurs qui vont dans mes montagnes russes. Je recommence à faire un peu de profit déjà, là. Bon, je vais faire de la publicité, parce que c'est ça qui est l'idéal. C'est pour 6 semaines... Pourquoi pas un carousel ? Je préfère faire ce genre de publicité-là, parce qu'elles ne sont vraiment pas très chères, et puis... En plus, ce n'est pas sur ces attractions-là que je recueille le plus de profit. C'est plus pour mes montagnes russes qui coûtent... Qui ont un prix d'admission plus élevé. Mon carousel, le prix d'admission, il est juste à 20 cents. C'est vraiment pas beaucoup, là. C'est pas ça qui va faire toute, toute, toute la différence. Là, ça recommence à monter. Tu sais, avant que ce soit trop tard, je vais se garder. Et, oui, là où j'en ai été rendu, c'est qu'aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur cette petite zone, ici. Probablement de la zone minier que j'ai envie de compléter. Et, je prévois aujourd'hui de ne pas faire de timelapse, parce que je pense que cela ne sera pas nécessaire pour l'instant. Et en plus, je commence à manquer un peu d'inspiration, alors... Peut-être que je vais prendre un break à une pause de ça à un moment donné, mais... Pour l'instant, ça va bien, je vais voir pour ça. Moi, je vais déjà commencer tout de suite à aménager ça. Je vais me débarrasser de... Quelques cul-de-sac, parce que c'est vraiment énervant pour les clients qui disent qu'ils se perdent. Ouais, et par rapport aux clients, quand je regardais... Attends un peu... Pour l'instant, je n'avais aucun qui soit perdu. Mais parfois, quand ils sont perdus, ils sont genre en plein milieu d'une de mes zones déjà complétées, là. Oh, juste une... J'ai comme vu que... I'm not paying that much for Gravitron. Oh. Ok. Il y a une de mes attractions qui... Coute encore un peu trop cher. Je vais la réduire à 50 cents, si ça devrait aller. Cependant, ça va pas être nécessairement le cas pour... Maman... Pour mon... Bateau... Pivote... Pour ma bateau pivotant, là. Parce que... Elle est pas mal... Cette attraction est pas mal populaire. Fait que... Je vais la laisser à 1$. Puis... Là, je vais commencer à travailler un peu dessus. Là, je veux juste me débarrasser des clôtures ici, parce qu'elles m'énervent grandement. C'est pas que ces clôtures-là ne sont pas belles, mais... Ce ne sont pas mes clôtures préférées. Et en plus, je sens qu'elles vont me déranger plus tard pour... La suite de mon parc. Là, je peux rajouter... Un genre de place pour... Une fontaine ici. Et oui, il faudra que... Probablement que... Je réarrange tout ce qui est question de vandalisme. J'ai... Un... Un garde de sécurité qui ne fait rien. Là... Je vais lui donner cette zone-là à patrouiller. Et puis, pourquoi pas en mettre un autre. Parce que... J'ai un masse d'argent dépensé. Mais... Est-ce que j'ai augmenté le prix d'entrée? Oui, c'est correct. Je pense que je vais le laisser à 35$. Bon. Commençons ma fontaine. Je pense que je vais faire le rebord avant. Et oui, ce genre de voie-là pour... Le contour de... De fontaine ou encore le contour de zone de végétation. Ça va très, très bien. Je vais tout mettre ça en blanc. Et là, je vais ajouter un peu d'eau comme ça. Ça devrait être beau comme ça. Et puis, ajouter des fontaines comme ça. Je pense que... Si je rappelais tout comme ça, ça reste d'être pas mal suffisant. Et puis... Ouais. Pour ce qui est de la végétation... J'ai réfléchi un petit peu. J'y vais réfléchir un peu. Peut-être des buissons comme ça. Ça devrait bien faire l'affaire. Peut-être seulement avec quelques arbres comme ça. Ça fait beau. Je prévois garder... Les mêmes genres de buissons. Pour cette section-ci. Voilà, cette place-là, ça pourrait être une place pour manger. Mais j'ai pas encore placé de... De boutique pour que les clients puissent aller manger. Et quelles clôtures je pourrais mettre à cette section-là? Je n'ai pas envie de la grosse clôture en briques, peut-être. Cette clôture en briques-là. Parce que je suis pas sûr d'utiliser des autres sortes de briques. Juste tester comme ça. Non, moi je dirais que ça va bien, là. C'est sûr que le jeu est pas mal limité au niveau décoration. Mais... Je... Je... Je peux pas faire grand-chose là-dessus à part utiliser... À part... Décider... D'utiliser des... Des... Et... Comme on appelle le terme anglais. Mais... C'est pas sur mon but, ici, là. et là je veux débarrasser la section ici pour les arbres parce que ce n'est pas ce genre de végétation que je veux dans mon coin et je semble qu'il y avait déjà une attraction d'un coin ici parce que je vois que il y avait déjà un coin où ce qu'il y avait mis le terrain moins élevé et là j'ai des alertes concernant le vandalisme je vais oublier ça parce que pour l'instant je ne peux contrôler ça au moins ce ne sont pas des problèmes de frein parce que sincèrement les problèmes de frein ça m'énerve grandement parce que il est possible que dans ces situations là comme ça m'est déjà arrivé il y a un accident avec mes morts terrains russes j'aime sûr travailler un petit peu le terrain comme ça parce que ça rend un peu plus propre et plus apte à être à être utilisé à chaque fois que j'ai ce genre d'alerte là ça me fait ça me fait toujours un peu peur parce que j'ai toujours peur que ce soit un problème de frein mais ça arrive presque jamais mais ça arrive presque jamais c'est que le tourne là ne serve absolument à rien pour l'instant à 10 mètres bon je sens que pour les clôtures ça va aller juste regarder ma progression pour éviter de perdre ce que je viens de faire et le profit que je viens de faire bon on est pas loin de 15 minutes du jeu de ma vidéo je pense que je vais déjà construire quelques-unes de mes quelques-unes quelques attractions dans le coin ici j'avais pensé à mettre une maison entière dans le coin plus ou moins sûr mais je pense que c'est le choix le plus évident pour ce genre de zone là ça me tente vraiment de retravailler dans dans ma zone ici je sais pas quelle couleur d'aller je pourrais bien utiliser je pensais qu'il y avait une clôture qui était enlevé la publicité est finie il faudra que je la refasse à la crème glacée gandroux car ride one has broken down je n'ai pas ma faille pour ça je vais travailler un peu sur les allées parce que ça c'est problématique je sais pas si je pouvais faire quelque chose pour ça mais bon dans ce genre de situation là j'ai à à refermer ma montagne russe complètement pour enlever la voiture et puis à la réouvrir c'est la seule chose que je peux faire pour régler un problème de voiture qui sont incapables de revenir à leur station ils devaient commencer à s'impatienter ça me tente de finir la clôture ici parce que ça va me permettre d'un peu délimiter cette petite zone ici du reste de mon parc ça me semble beau là là je recommence à faire du profit comme j'avais fait là et la dernière fois j'avais comme utilisé une très grosse partie de je pense j'avais utilisé au moins 8000$ de mon empreuve parce que il fallait que je retravaille beaucoup sur le terrain ici bon sauvegarder pour ne rien perdre encore je sauvegarde fréquemment parce qu'on ne sait jamais s'il peut y arriver quelque chose qui pourrait potentiellement ruiner animaux parc je fais ça par précaution maintenant comment pourrais-je faire un peu le terrain dans cette section là 20 2 1 pour la et 2 2 dire 1 2 2 2 2 1 2 3 Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ignore vraiment comment ça a fait pour voir un accident. Ça ne va même pas à 48 km en heure. Je ne comprends pas. Et parce que je ne sais pas quand est-ce que ça peut arriver, je le sauvegarde très fréquemment. C'est parti. Ok, j'ai ça ici. Et puis, avant que j'oublie complètement, il y a une attraction que je veux vraiment mettre dans le coin. Ici, ça va être cette attraction-là. Dès que j'aurai l'argent, voilà. Juste pour me rappeler qu'il ne faut pas que j'oublie de placer ça ici. Je peux y aller trop large ici parce que... Je sais qu'il faudra que je construise ça à quelque part dans le centre ici. Peut-être qu'il faudra que je construise au-dessus des petites collines ici, dans le coin où il y a les armes, mais bon. Ça restera à voir. Je ne suis pas rendu à cette partie-là. Je ne suis pas rendu à cette partie-là. Je ne suis pas rendu à cette partie-là. J'en ai des alertes. J'en ai encore le même problème que tantôt. Bon, avant que j'oublie de tout faire ça, je vais le sauvegarder. Il doit être ici, comme ça. Peut-être que je vais leur changer de place pour... Je ne sais pas quoi mettre ici, ce serait un bon endroit pour mettre quelques informations, mais j'en ai déjà mis à l'entrée. Après tout, il est comme à plein centre du parc. Oui, allons-y pour ça. Est-ce que... Je vais regarder si j'ai mis... Non, je n'ai pas mis de souvenirs. J'ai juste mis de qui est-ce qu'il y a d'informations. Je vais y aller avec Popcorn cette fois-ci. Je pense que je vais décaler ça comme ça. Et puis, les breuvages, j'ai juste un breuvage et c'est ça. Euh, non. C'est pas tout à fait ce que je voulais faire. C'est pas tout à fait. 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 Je vais mettre un garde de sécurité ici. C'est pas tout à fait. übrigens... ... Ah... ... Ah. je vais remettre ça maintenant je vais faire ça pour du pop corn et là je vais voir s'il y a des clients je n'ai pas payé beaucoup si je le faisais gratuitement non 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 ... 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